Bien voilà, vous avez tous reconnu que ce n'était pas DarkSide. Quand vous m'avez demandé de faire ça au DarkSide, vous n'aimez pas DarkSide. Quand DarkSide est sorti, on s'est demandé, mon frère a été le chercher, moi je m'en rappelle, j'avais la grippe. Mon frère est rentré, il est dans la salle avec la patine à fond. Qu'est-ce que c'est que ce 10 ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? J'ai appris à aimer, mais je voulais commencer par ça, qui est un message provisoire. Alors tout ce que je vais vous faire écouter et voir en vidéo, il n'y a rien d'officiel. C'est des choses provisoires, c'est des démos, de la même façon que je ne vais pas du tout me référer aux documentaires de 2003. Toutes les choses que vous pouvez trouver sur YouTube ou ailleurs, ce n'est pas la peine que je les mette. Donc on va essayer de partir sur des anecdotes que vous ne connaissez pas trop, sur l'histoire de l'enregistrement de la faille de la création de DarkSide, pour illustrer des vidéos, des sons, et on va essayer de faire un peu leur chronologique. Pour les sons, on va faire un ordre de l'album. Pour les vidéos, on va faire un peu chronologique. On commencera par une vidéo qui date du début 1972, où ils étaient en train de roder l'album sur la route. Et la dernière, ça sera un an après, en 1973. L'album n'est pas encore sorti, mais il est fini. Et là, vous verrez la différence. Il y a les choristes, il y a l'album... Bon, il n'y aura pas l'album en entier. On a essayé de prendre 5-6 minutes de chaque. Est-ce que le départ, c'est de faire une conférence de 3 jours ? Bah voilà, parce que ton père m'a dit, tu fais sur Pink Floyd ou tu fais sur Gilmour. C'est vrai, tu n'as pas une heure. J'ai dit, ouais, c'est vachement bien. Tu fais sur DarkSide. Donc DarkSide, DarkSide s'est fait sur un an. Et en fait, sur un an, il y a eu à peine une vingtaine, trentaine de jours de studio. Parce qu'ils l'ont re-détravaillé. Parce qu'à l'époque, sur scène, il n'y a jamais beaucoup. Jusqu'aux années 70. Et ils travaillaient les nouveaux morceaux pour voir comment on s'était accueilli et comment ça marchait pour eux. On ne va pas reprendre tout le Pink Floyd, l'histoire de Pink Floyd, mais il y a toujours eu le conflit entre les architectes et les musiciens. Je ne sais pas si c'est la peine que je donne des noms. Et là, ils ont réussi à peu près à trouver entre les architectes et les musiciens à certains équilibres, qui étaient quand même un petit peu fragiles. Et pour moi aussi, DarkSide, ça a été la poursuite de ce que nos amis là et là, j'en ai dit un peu ce matin, la complicité entre Gilmour et Wright, sur des morceaux comme Time, ce qu'ils avaient commencé un peu dans E-Course. Et ce qu'ils ont aussi, qu'on retrouve aussi beaucoup dans la vallée. Alors la vallée, il faut savoir qu'ils étaient en train de travailler sur DarkSide. Ils étaient en studio pour DarkSide, ils avaient des concerts et ils ont tout interrompu pendant 15 jours, début février 72, pour aller enregistrer la vallée. Et si vous connaissez bien les deux albums, on peut retrouver des choses de DarkSide dans la vallée. Par exemple, Sheldon Sun peut emmener à Time. Ah, si vous avez les morceaux en tête, je n'ai pas mieux pour les illustrer. De même que Burn It Brick, ça peut refaire Brace. C'est à la même période, ils travaillaient parallèlement sur les deux albums. Donc, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. La façon aussi de travailler est composée de Pink Floyd. Ils doivent d'un côté passer des heures à jamais, et d'en tirer cinq minutes. Et ils gardent tout, rien ne se perd. On garde tout comme disait Yvan, qu'il y avait des trucs, le manito qui tombe tout le temps. Ils gardent tout et puis de temps en temps, Guilmour l'a bien fait aussi pour le dernier album, excusez-moi, j'appelle Posthume, un de l'Esculeur de Pink Floyd. Alors, on se rappelle, ah bah tiens, il y a 20 ans, on avait ça. C'était pas mal, on va voir ce que ça donne. Donc, pour DarkSide, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des chutes d'un album qui s'appelait The Bresky Point, que le réalisateur italien Antonioni leur avait demandé, et des morceaux qui ne plaisaient pas Antonioni. Donc, bah tiens, c'était pas mal, on va le remettre. Et ils travaillent beaucoup, beaucoup comme ça. Ils travaillent, alors, soit des jams, tout le monde en studio, soit chacun, ils emmènent du travail à la maison. Et c'est souvent là que ça coince, parce qu'il y en a un qui dit que les autres, ils n'ont pas assez travaillé chez eux. Ou que quand ils ramènent ce qu'ils ont fait chez eux, ben, ça convient pas. Et c'est là que souvent viennent un peu les conflits. Il y a un conflit, du jour, plus ou moins d'actualité. Si vous avez vu le documentaire, il y a Waters qui explique comment prendre pour monnaie. Il a fait les pièces de monnaie, les pièces qu'il a mises dans une boîte, qu'il a secouées. Et de l'autre côté, il y a Maison qui dit qu'il se rappelle avoir percé les pièces de monnaie, faire un collier pour les agiter. Et donc, que ça plaît de lui. C'est jamais très, très simple. Pour en revenir à Guilmour, Guilmour, il avait 25 ans à ce moment-là. Il avait déjà pratiquement 10 ans de carrière pro derrière lui. Et là, il a voulu s'affirmer. Et c'est les premiers conflits ouverts qu'il y a eu à l'Équateur. J'avais amené des livres pour faire des citations, mais pas que vous embêtiez à lire tout ça. Il reconnaît que c'est là qu'il y a vraiment commencé les conflits ouverts, mais que ça a pu s'arranger jusqu'à ce rôle. Mais après, c'était plus la peine. Après, là, ils travaillaient carrément tous, chacun chez eux. Ils avaient les bandes, même en n'étant pas sur le même continent. Il y a une différence d'âge entre les deux ? Il y a deux ans. Il y a deux ans, mais sans faire l'histoire de Pink Floyd. Bon, c'est la banque de Cambridge. C'est la maison qui appelle ça la mafia de Cambridge. On va en reparler aussi de la mafia de Cambridge. On les retrouve partout, dans l'entourage de... Et Waters, étant un peu plus vieux, avait deux ans d'écart avec Guilmour et Barrett, donc ne traînait pas avec les mêmes gens. Quant à entre 14 ans et 16 ans, ce n'est pas le même monde. Entre Waters est parti à Londres, les autres avaient encore 16-17 ans. Mais ils se sont retrouvés à Londres après, ils ont fait d'autres choses après. Donc la mafia de Cambridge, il y a des gens qui s'appellent Dick Paris, Tim Renwick, je ne sais pas si c'est une des gens qui nous parlent, ou les Wilson. C'est-à-dire qu'à chaque fois, que Guilmour a eu besoin d'un musicien, ou qu'ils ont eu besoin d'un musicien ex, en bas tiens, on l'appelle Cambridge. Donc, les musiciens de Cambridge se retrouvent dans les albums de Pink Floyd. De même qu'un gars, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelait Storm Songhezan, qui a créé Hypnogis, qui avait fait toutes les cochettes de Pink Floyd. Storm faisait partie de la matelas de Cambridge. C'était aussi, ils allaient fumer leur joie en cachette, avec Barrett, en français. Ils étaient à l'école ensemble, donc depuis l'âge de 15 ans, et ils ont continué, ce serait dire jusqu'à la mort, mais presque, tout le temps, en relation, travailler sur les mêmes choses. Dans la matelas de Cambridge, il y a jugement, je vais parler de Tim Renwick et de Willie Wilson, qui, Willie Wilson a fait partie d'un des premiers groupes de David, qu'ils appelaient George White, où il y avait aussi Dick Paris. Et quand les conflits dans Dark Side commençaient à être un peu trop importants, il a fallu un médiateur pour le mixage. Parce que Guilmour voulait un son gras, comme il dit marécageux, un son bluesy, et Wattos voulait un son très, très sec. Donc, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc, on leur envoyait un médiateur qui s'appelait Christoma. Et Christoma était en train de produire le deuxième album d'un groupe qui s'appelait Quiver, avec justement les entendrites, et donc Guilmour avait produit le premier. Donc, comme il dit, on avait à peu près les mêmes idées, et Christoma allait un peu plus dans le son de Guilmour. Là, j'ai un petit peu trop parlé pour l'instant, donc on va regarder un petit film. Donc, c'est Hollywood Bowl, c'était en septembre 2012. Donc, ils avaient déjà bien travaillé sur l'album. 72. 72. Ils avaient déjà bien travaillé, ça faisait presque un an qu'ils étaient dessus. Donc, on va regarder, vous allez voir, c'était pas encore enregistré, mais il y avait déjà pas mal de boîteries. c'était le super 8. C'était le super 8. C'était pas la première version, j'ai pas retrouvé de vidéo des premières concerts de Dark Side qui étaient à Brighton, qui étaient en janvier la même année. J'ai pas retrouvé dans les sources. Donc, celui-là, c'était du super 8. ça saute parce que les gens qui ont reflui ça ont pris vraiment ce qui était exploitable. Vous verrez tout à l'heure dans la partie de l'Atlanta, il y a des moments, c'est une photo, parce qu'il n'y avait pas d'image qui était vraiment exploitable. Donc, Dark Side, en fait, ça a commencé en 71, fin d'année, au mois d'octobre-novembre, ils ont commencé à aller en suite de répétition, à peine trois mois après la fin des sessions de Middle. Middle était pas encore sorti, ils étaient déjà en studio pour Dark Side. Ils n'étaient pas vraiment un studio d'enregistrement, mais un studio de répète, un studio d'écart, où Gilmour avait été cinq ou six ans avant, justement, avec Zuckerweiss pour enregistrer des démos et se faire refuser par la maison du disque d'écart. Donc, ils devaient être contents de revenir après. Donc, ils ont travaillé là pendant quelques semaines, entrecoupés, pareil, de tournées, de concerts, et ils ont monté petit à petit Dark Side avec leur façon de travailler, leur jam, leur reste qu'il y avait. Et ils sont partis sur la route, ils sont venus. Et au mois de janvier, janvier 2012, 72, ils sont rentrés à un studio à Beyrouth. Alors là, ils étaient tout contents parce que la console 16 pistes, ils avaient commandé pour mid-œuf, elle est enfin arrivée. C'est celle qui a été vendue il y a quelques temps pour des millions. Je ne sais pas si vous avez suivi ça l'année dernière, ou il y a deux ans. Elle a été mise en vente à un prix. Donc, elle était là. Donc, c'était 16 pistes et Alan Barson, qui était tout jeune à l'époque, qui avait été imposé par la Maison de Disque. Eux, ce n'était pas vraiment leur choix. En plus, Richard Roy avait acheté un nouveau joujou, un VCS3, ça s'appelait. Vous voyez, sur le petit bouton, vous voyez, sur le documentaire. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup joué avec ça. Ce qui passait énormément de temps, énormément de temps au studio. Énormément de temps, mais il y avait quand même des priorités. Il y avait les matchs de foot et les émissions de Monty Python. Les jours où il y avait Monty Python, il fallait qu'il soit devant leur télé parce qu'il n'y avait pas de monétoscope et tout ça. Et les mauvaises langues diront que la tournée après 1974, les dates étaient faites en fonction des terrains de golf et du planning du championnat d'Angleterre. Les jours où il y avait matchs, il n'y avait pas de concert. Où le concert est en matinée, enfin. Donc, les sessions à Béraud, il faut arrêter le jour où il y a du foot, il faut arrêter quand il y a Monty Python, mais je vais vous dire aussi une petite histoire sur Monty Python. C'est vraiment des grands fans. Et comme avec Darcy, ils ont fait beaucoup de sous. Ils ont donné des sous à Monty Python qu'on peut faire sacré rare. Pink Floyd a financé 10% de sacré rare. Ils sont toujours cotes, hein. Ceux qui restent à Monty Python et ceux qui restent à Pink Floyd sont toujours très amis. Donc, c'était pas facile les sessions. Ils sont restés deux, trois semaines et ils sont repartis en tournée. Encore une tournée, encore une tournée. Et Waters, c'était quand même un petit peu embêté parce qu'ils avaient bien déjà un peu séquencé leurs morceaux. Ils voulaient ci, ils voulaient ça. Mais pour Waters, il manquait une fin. Parce que j'ai oublié de vous dire, vous savez tous, pour Waters, il avait déjà tous ses textes. C'était tout. Il voulait une fin. Et un jour, en tournée, début février, il m'allait voir, il dit, ça y est, j'ai la fin, il y avait Eclipse. Je crois que c'était le 3 ou 4 février, le 7, il le jouait sur scène. Voilà. Donc, on va arrêter là pour l'instant de parler. On va continuer avec un petit peu de musique et on va faire un petit peu d'audio. Je ne sais même plus le titre, mais mon assistant... Anycolor. Voilà. Anycolor, savoir qu'Amycolor, au départ, Anycolor, c'était un mélange de bris, de ce qui est devenu Anycolor. Vous allez entendre. Et cette version d'Anycolor, c'était, c'était, c'était au concert Asset Alive de Brighton 72, pas le concert catastrophique du mois de janvier dont je vous parlais tout à l'heure. Brighton 72, mais ressorti, retravaillé par Pinkfrey. C'était au départ, un bootleg qui a été professionnalisé. Donc là, c'était un son propre par rapport aux vidéos que je vous ai montré tout à l'heure. C'était audio, non ? Oui, oui, ça c'était... Voilà, c'est pas... Vous allez en entendre des pires. Oui, mais... Non, là c'était... 74 ? 72 ? J'étais un peu loin parce que ça, c'est 72, donc je l'ai dit, ils sont rentrés répétés octobre, novembre 71, en studio, janvier, février 72, mais au bout de quelques semaines, hop, ils sont repartis en France, c'est les Valets-Roland-Petit. C'est une projection avec Roland-Petit. il y avait aussi la Vallée à écrire, mais quand ils sont rentrés à Béraud, en plus, ils avaient une bonne console et après, quand ils ont commencé à préparer leur tournée, ils avaient une nouvelle sonneau, il y avait un nouveau like, ils étaient tout contents et, grande nouveauté, il y avait des retours de scène. Il n'y avait pas avant. Et on avait une discussion un jour avec les gars à Epat, une fois que j'étais en tournée avec eux, je m'étais posé la question depuis quand datent les retours de scène ? Je me demandais et en travaillant là sur ça, on a découvert que pour Pink Floyd, c'était pour la tournée de janvier 72 en Angleterre. Pour la première fois, ils ont utilisé des retours de scène. Alors, l'histoire dit que la première version de Dark Side Live était justement à Brighton en janvier 72, sauf que la salle n'était pas conçue pour le nouveau like show, la nouvelle sonneau et qu'au bout de 10 minutes, tout a planté, plus de jus, plus rien. Donc, ils n'ont pas tellement aimé puisque c'est des gens qui ont des problèmes sur scène, ils sont barrés. Ils sont revenus 10 minutes après en disant qu'ils allaient faire autre chose et ils ont fait un autre maseur. Mais heureusement, le lendemain, tout marchait. Mais si j'ai fait le choix de ne pas vous faire écouter parce que la qualité audio du concert le lendemain de Portsmouth faut vraiment être très très fan pour supporter, pour supporter ça. on va continuer à mettre un autre petit extrait. c'est beau, alors je vous présente l'un. Entre temps, je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait parce qu'avec plus de 200 dates par an, les jours de studio, les machins, comment ils avaient le temps mais ils avaient quand même du temps libre. Sauf qu'il y en a des fois qui se mariaient avec leurs t-shirts de concert qui faisaient leur pas de mariage à la cantine d'Averrode et puis on l'enseignait après. Mais quand même le temps donc d'avoir des projets extérieurs au fleuride. Guilmour il a travaillé avec Weaver il a travaillé avec un autre groupe qui s'appelait Unicorn. Il a découvert 4Bouches il avait plein de temps plein de trucs. Et Water, il avait des amis communs un ami de 4Bouches enfin de frère de 4Bouches qui connaissait un gars de Unicorn je ne sais plus trop comment le lien s'est fait avec Guilmour et ben ça a même eu le poc, 71, 72 on lui a amené des maquettes qui faisait déjà 4Bouches et il a négocié avec Émilie un contrat comme quoi c'était un peu plus tard comme quoi elle avait 2 ou 3 ans pour travailler avec du fric et des moyens de travailler et sur les premières maquettes sur les premiers 4Bouches Guilmour joue avec toi donc ils avaient quand même le temps de faire ça et Water qui a beaucoup joué au golf avait un compagnon de golf qui s'appelait Ron Gysin qui a travaillé sur Mark de Murth-Mozart et Ron Gysin faisait des musiques de films de documentaires donc quelque chose qui s'appelle Musique from the Body alors ceux qui connaissent il y a des moments rigolos il y a des épées il y a des rouges il y a pas une petite chanson c'est le corps et il y a un morceau qui s'appelle Bruce vous allez entendre en 70 Musique from the Body Make for the Meadow and save the grass while it lies ça vous dit quelque chose il a mis ça de côté il a enregistré avec Ron Gysin puis quand il a fallu refaire autre chose j'avais fait ça j'ai ça dans mes tiroirs il y a une autre chose qu'on va goûter dans la foulée c'est le Time Time alors Time c'est une version studio mais c'est un mixage provisoire je ne sais pas si c'était avant ou après Christoma qui c'est qui avait gagné à ce moment là voilà Time de la connue alors la petite histoire je vais commencer par Time il voulait écrire il voulait sortir l'album en quadraphonie il le faisait déjà sur scène je ne sais pas si vous avez pu voir des images un concert de Royaume qui est sorti je crois en officiel maintenant mais on voit que Raït sur son clavier il y a une espèce de petite manette qu'ils appelaient la Zimuth Cosimuth je ne sais plus quel nom vous avez il y avait un petit boîtier et le son circulait dans toute la salle mais un concert de Pinkpad à l'époque vous aviez vraiment le son donc ils avaient décidé d'Arcside que ce serait carrément une time en quadraphonie malheureusement ils se sont rendu compte c'était vraiment trop compliqué et le vinyle n'était pas le bon support maintenant il y a les trucs 5.1 enfin mais ils avaient ils se dévancés là dessus ils étaient en studio donc en studio concert studio concert je viens deux jours en studio je pars 15 jours sur la route je retourne en studio et je pars en vacances aussi quand même c'était des vacances dans l'époque les vacances de Pink Floyd à ce moment là c'était tout le monde avec les femmes les enfants on partait en Grèce on louait une maison on louait un bateau on faisait la fête puis après on rentrait fâchés mais il paraît que c'était la faute des femmes voilà voilà toujours pareil les bonnes femmes qui foutaient la merde donc on se fâchait mais l'année d'après on repartait pas de mensonge ça durait ça jusqu'aux années 75 et après chacun de son côté mais qu'ils achetaient quand même des villas au même endroit ils se croisaient en faisant leurs courses et après ils m'ont dit on n'a jamais été amis juste des collègues de travail on partait en vacances ensemble donc quand ils revenaient de vacances encore deux jours de studio donc j'avais dit les Roland Petit et ils ont dû aussi revenir en France pour finir les enregistrements de Pompéi parce que vous avez vu Pink Floyd à Pompéi il y a une partie qui est vraiment dans Pompéi et il y a une partie qu'en studio parce que pour des histoires de temps et de budget ma belle vous n'avez pas eu le temps de tout faire à Pompéi donc ils ont fait des parties d'un studio à Boulogne c'est ça je ne sais plus où est-ce qu'ils ont enfin à Paris ils ont repassé une semaine Paris-Chine il y a eu aussi si vous avez vu l'édition de Pompéi avec les interviews qui ont été faites à la campagne d'Aveyron là où il dit l'herbea elle a complètement défoncé puis il ne se drogue pas mais en gros c'est ça en gros c'est ça alors on va avancer dans le dans la chronologie de l'album on va parler d'un morceau qui s'appelait pendant un moment je ne m'en avais même pas à l'aider Mortality Mortality vous allez le reconnaître quand on va l'écouter c'est devenu Greg Ginevsky et quand il le jouait sur scène Wright le jouait sur un ordre et là en studio on va essayer de le faire sur un piano et en studio normalement ils jouaient tous live donc Wright était dans le studio 1 je ne sais plus ou 2 dans le studio 1 d'Aveyron je ne sais pas qu'il connaît bien il pourra nous dire et les autres étaient censés être dans le studio 2 jouer sauf que ces petits farceurs ils avaient mis une bande d'une autre prise et ils étaient derrière la vitre en train de voir ce que faisait l'autre mais c'est quand il a fini qu'il s'est retourné qu'il les a vus qu'il n'a pas compris il y en a donc essayé sur un piano et ils ont trouvé ça tellement fantastique qu'ils l'ont gardé donc on va écouter Mortality c'était Mortality c'était en live en mai-juin 72 avant qu'ils aient l'idée avant qu'ils aient l'idée de le faire avec un piano et de mettre quelqu'un pour chanter dessus alors si vous comprenez l'anglais s'ils avaient pu entendre les paroles enfin les voix qui parlent derrière à l'époque Waters avait traversé je ne peux pas dire une crise religieuse mais c'était beaucoup intéressé au texte religieux qu'il a ressorti après dans Animals dans Chips où il y a des extraits de psaumes et là dans l'album Dark Side il était très influencé pour les paroles là-dessus on va retrouver par exemple dans Monet quand il y a un moment il disait The Woods The Woods of Evil ça il a priqué ça dans les ecclésiastes il ne me demandait pas trop ce que c'est je ne suis pas assez calée dans l'histoire religieuse là-dessus donc ce qu'on entend sur Mortality c'est aussi des textes religieux on va avancer un peu dans le temps pour que nous allons passer à Monet c'était les voix parlées c'est les voix de qui ? c'est eux c'est eux c'est des montages c'est ce qu'ils avaient enregistré avec les moyens du bord de l'époque parce que quand on dit de fois 71, 72 ils commençaient à avoir des retours c'était un studio 16 pistes avec qui s'amusait à couper des petits bouts de bande on ralentissait on rallongeait c'est un peu ce que nos amis nous expliquaient ce matin ils sont de travailler ils s'amusaient beaucoup entre temps ils avaient fait qui faisait son majeur en même temps un projet qui s'appelait les objets de la maison ils avaient entrepris de faire un album sans instruments ils avaient eu ce projet dans les années 70 qui est ressorté de temps en temps donc faire une basse avec un élastique des aérosols frossés des papiers on faisait très fort pour les boutages les papiers frossés on les retrouve dans la intro de monnaie pour vraiment les entendre d'un mot de billet et la seule chose qui est restée de ça c'est le moment d'après je ne dois pas dire Oushou et Rire l'intro d'Oushou et Rire qui avaient des verres en cristaux que Guilmour dans sa dernière tournée avait repris je ne sais pas si vous avez vu où il y a quelqu'un ils sont sur scène ils ont des verres et ils tournent les verres et ça c'est ce qu'ils faisaient avec ce projet là mais ils n'ont jamais vraiment abouti parce qu'au bout d'un moment ils ont eu le monde de claquer les portes des placards ça ne le faisait pas ça rejoignit aussi un peu le projet qu'ils avaient enfin le projet le spectacle qu'ils faisaient dans les années 69-70 qui s'appelait The Man of the Journées The Man of the Journées c'était tout un spectacle où ils prenaient même le thé sur scène où c'était la vie d'un homme de son réveil à son coucher et ils ont tout recyclé aussi mais c'est devenu Sambeline c'est devenu plein de morceaux aussi et je me demande si pendant un moment Mortality Sequence ça ne faisait pas partie je ne suis plus trop sûre mais les morceaux il y avait embryo qui n'est jamais sorti officiellement sauf sur les compiles des années 80 il y avait 2-3 morceaux comme ça qui sont arrivés jusqu'à nous quelque chose qui s'appelait corrosion aussi c'était des projets ils ont toujours plein de projets jusqu'à 0 ils avaient plein de projets donc on va continuer avec Monet alors on va écouter deux choses de Monet on va écouter une démo et après on a la suite version Monet 80 qui était sur la compilation de l'album d'Ivan on a le grain dans le sang d'un album de Pink Floyd une compilation les plus beaux succédents sont le Pink Floyd et je vous parlerai de cette version après là c'est une démo là d'abord c'est la démo c'est une démo Sous-titrage ST' 501